Bonjour c'est à toutes, bienvenue sur la chaîne La Lili La Tarot, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon mois de septembre. Voici votre taroscope général du mois d'octobre pour mes amis scorpions. Alors avant de commencer le taroscope général de ce mois d'octobre, je tenais à vous remercier comme je le fais à chaque début de vidéo. Merci pour vos encouragements, pour votre soutien, pour tous vos retours positifs, merci pour votre présence, merci pour tous vos abonnements. Mille merci encore à vous tous. Allez, on va commencer l'interprétation de ce nouveau taroscope général du mois d'octobre pour mes amis scorpions. Alors que vous réserve ce mois ? Nous avons ici placé en positif le pape, une lame extrêmement positive. C'est très rassurant d'avoir le pape ici placé en positif, il bénit tous vos projets que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça parle d'accord, ça parle de trouver un enrangement par rapport à une situation bien précise, ça peut parler de contrat de travail, ça peut parler d'officialiser au niveau sentimental une union. Donc ça peut parler de mariage, de paxe. Ça parle également de recevoir des conseils avisés d'un homme ou d'une femme d'expérience qui pourrait vous soutenir et vous guider par rapport à une situation bien précise et quel que soit le domaine. Ça parle de principe, ça parle de respect des règles, ça parle également de bienveillance, ça parle d'échanges beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus harmonieux, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. Et ça peut parler de réconciliation. Alors face à la lame le pape, nous avons la lame la papesse que voici et qui est placée en négatif. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Nous avons ici le pape et nous avons la papesse ici placée en négatif. Ça peut parler d'une communication difficile, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Certains d'entre vous pourraient se montrer distincts. Alors ça peut parler d'éloignement par rapport au monde qui vous entoure. Ça peut parler de prise de recul, ça peut parler de réflexion intense. Ici le tarot de Marseille vous encourage plutôt à agir, plutôt à vous ouvrir au monde qui vous entoure, qu'à rester en recul. Cessez de réfléchir, agissez. C'est le message du tarot de Marseille. Alors ça peut parler de silence, ça peut parler de non-dit, de rétention d'informations par rapport à une situation qui pourrait être problématique pour certains d'entre vous. Ça peut également parler d'une formation que certains d'entre vous souhaiteraient entreprendre, mais il y aurait comme des délais, des retards, voire des contre-temps. Et ça peut également parler d'un manque de connaissance, d'un manque de savoir-faire par rapport à une activité, par rapport à une discipline, par rapport à une situation. Alors au-dessus, en vibration, nous avons une carte magnifique et c'est l'étoile que voici, qui donne la vibration de ce mois. C'est une carte très luminaire qui éradie tout le tirage en son ensemble. Ne perdez pas espoir. Votre bonne étoile au-dessus veille sur vous et va vous accompagner tout le long de ce mois d'octobre. Ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas seul. Alors ça peut parler de l'amitié. Donc entourez-vous de vos proches, de vos amis, afin de vous soutenir par rapport à une situation bien précise. La chance serait à vos côtés. Profitez de ces bonnes énergies pour faire progresser une situation, même si celle-ci pourrait faire face à des contre-temps, à des retards, à des délais. Profitez, agissez, ouvrez-vous au monde qui vous entoure. Croyez en vous, croyez en votre avenir. Ne perdez pas confiance, c'est le message du tarot de Marseille. De belles occasions, de belles opportunités se profilent à l'horizon. Votre attente, si certains d'entre vous sont en attente, ne sera pas vaine. Alors en résultant, nous avons la lame l'ermite que voici. C'est une lame lente qui parle également de ralentissement suite à un contexte extérieur à vous. Ça parle d'être patient, ça peut parler de réflexion. Certains d'entre vous seraient en questionnement par rapport à leur situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Vous avez besoin de réponses à vos questions, vous avez besoin d'éclairage. Vous seriez en quête de vérité. Certains d'entre vous pourraient mûrir certaines vérités afin d'approfondir une situation, afin d'avoir un éclairage sur leur propre situation. Ça parle de trouver des solutions, ça parle de bilan, ça peut parler d'introspection personnelle. Profitez de ce temps pour mettre à profit vos connaissances, votre savoir-faire, afin d'affiner vos objectifs, vos priorités et vos perspectives. Alors ça peut parler d'une personne de votre entourage qui pourrait vous aider, vous guider par rapport à une situation bien précise. Soyez patient. Votre patience et votre sagesse finiront par être récompensées. C'est une question de temps. Il est vrai qu'avec la lame, l'étoile et l'ermite, il semblerait qu'il y ait encore des retards. Mais gardez la foi, croyez en vous, croyez en votre avenir. Vous avez le pape qui est présent, qui bénit tous vos projets, quel que soit le domaine. Alors en synthèse, nous avons la lame, l'amoureux, que voici. Alors qui peut parler d'amour ? Alors au niveau sentimental, certains d'entre vous pourraient faire la connaissance d'une personne et ça pourrait déboucher sur une nouvelle relation amoureuse avec des sentiments qui pourraient éclore dans les mois à venir. Ça parle de décision. Un choix, une décision serait déterminante pour la suite. Ça peut parler de recevoir de nouvelles propositions professionnelles et il va vous falloir faire un choix. Ça parle également de discussion professionnelle, de discussion amicale, sentimentale. Vous allez retrouver une sérénité, une paix intérieure. Le tarot de Marseille vous décourage de rester dans la réflexion mais de plutôt agir. Ne baissez pas les bras, croyez en vous. De belles opportunités se profilent à l'horizon et quel que soit le domaine. Soyez sages, soyez patients. Mettez ce temps à profit pour approfondir certaines compétences, certaines connaissances qui pourraient vous faire évoluer. La prise de décision et le choix seraient déterminants et nécessaires afin de faire progresser votre situation et quel que soit le domaine. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce nouveau taroscope général du mois d'octobre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Alors il est possible que ce taroscope général ne vous ait pas parlé. C'est tout à fait normal. Donc je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. J'espère tout de même que vous avez passé un bon moment comme j'ai eu plaisir à partager cette lecture générale avec vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !